Alors, voilà, je suis Daniel Marcellin, je suis haïtien. Je dirige une école de théâtre en Haïti depuis maintenant 13 ans. Ça paraît paradoxal d'ouvrir une école de théâtre dans un pays où ce n'est pas un métier. Mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour permettre aux jeunes de se révéler à eux-mêmes, de se révéler aux autres, de trouver leur place dans la société. Et d'avoir une prise de concert citoyenne, car ça aurait été le maître mot du théâtre. Le théâtre était toujours fri pour cela. Donc il fallait absolument aider les jeunes à trouver cela. Alors, je suis connu maintenant, puisque cette institution existe depuis 13 ans. Les étudiants passent 3 ans en cours. Et ce sont des pédagogues bénévoles qui viennent m'aider pour donner cours, puisque les étudiants ne payent pas. C'est la seule chose que je pouvais offrir à mon pays. Et comme je suis un chrétien catholique, dans l'évangile de Matthieu, il est dit au chapitre 8, verset 17, « Tu as reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. » Donc j'ai offert cette possibilité aux étudiants de mon pays. Cela me le rend bien, puisqu'ils sont très talentueux et ont pu trouver des possibilités de pouvoir s'exprimer. Voilà un peu ce que nous faisons, nous essayons d'apporter le théâtre. Et nous pensons que par le théâtre, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, notamment par l'éducation et la formation et une prise de conscience citoyenne. Cela fait 8 ans que j'ai créé avec un Belge, Olivier Blain, un festival de théâtre en Haïti, qui vole maintenant de ses propres ailes et qui est gérée par la focale, ça s'appelle « Quatre chemins ». Et ce festival continue d'évoluer et ce qui est vraiment, c'est pour le mieux. Très bientôt, on va essayer de continuer, mais nous avons quand même des difficultés, parce qu'après le problème nucléaire, l'espace a subi des dommages. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore de ressources pour pouvoir arriver à réhabiliter cet espace. Donc, nous cherchons un lieu pour pouvoir continuer à travailler. Donc, ça s'appelle « Le Petit Conservatoire », cette école de théâtre que les amis et moi dirigeons depuis maintenant 13 ans.